Je ne vois pas, je suis désolé. Merci Laurent et merci Bruno d'avoir organisé sur les grapheneurs qui nous tiennent pas mal à cœur au sein de l'équipe et qui a amené à faire ce tutoriel. C'est moi qui présente, mais c'est un travail qu'on a attaqué il y a quelques années, j'ai au moins deux ou trois, avec pas mal de gens qui font des graphes au sein de l'équipe, notamment J'ai mis un ordre random, Sébastien Pierre-Hérou, Jean-Ramède Batchila qui est en excellente poste de chance de recruter, Guillaume Ranton qui finit sa tête, Paul Onel évidemment, avec qui on travaille également sur les graphes et machine learning, mais également Clément, nouveau doctorant, qui va traiter aussi des réseaux de neurones sur graphes. Ok, donc juste pour reprendre, je vais présenter vite fait, enfin en introduction, les réseaux de conditionnel, puis les problèmes quand on adapte aux graphes, et ensuite présenter les graphes neural network, les principales versions des graphes neural network, on va dire, les plus utilisées, en disant quelques mots à la fin sur les problèmes de génération de graphes, via des réseaux de neurones sur graphes, et les datasets qui ont été publiés récemment, et qui permettent donc d'évaluer correctement toutes ces approches. Donc déjà un bref rappel sur le deep learning, donc l'émergence du deep learning qu'on est en train de vivre depuis 2012, qui d'après plusieurs personnes, ce que je crois également, sont dus à trois facteurs. Premièrement, la publication de gros datasets, donc notamment ImageNet, Coil, Caltech, etc. Des ressources de calcul qui ont augmenté, enfin qui doublent tous les 18 mois, et notamment l'apparition des GPU qui ont permis de faire des calculs sur des matrices de manière ultra efficace. Et enfin, grâce au réseau de neurones, on est passé du design de variables à la main, donc spécialisées pour une tâche donnée, à l'apprentissage des représentations d'images, et donc un pouvoir d'expressivité plus grand, puisque maintenant la représentation est calculée de manière optimale pour un problème donné, on n'a plus à subir les biais des variables faites à la main par des experts, que ce soit des experts du domaine ou des experts informaticiens. Donc ça, ça a mené plusieurs succès, notamment dans le domaine de la reconnaissance d'images et d'objets, donc encore une fois avec le dataset ImageNet notamment. Mais également, après, ça s'est propagé sur d'autres domaines, notamment la reconnaissance vocale. Aujourd'hui, sur notre téléphone, c'est assez impressionnant de voir à quel point ça marche bien, la transcription de son vers texte, texte-to-speech, aussi tout ce qui est le traitement du langage naturel, donc comment on comprend, comment on arrive à analyser du langage naturel pour en sortir de l'information structurée. Donc là, avec le fameux GPT-3 et tous les biais qu'il comporte, qui est sorti récemment, qui est la dernière grosse avancée. Également, quelques succès un peu moins applicatifs, on va dire, sur la théorie des jeux, comme le jeu de Go, AlphaGo et AlphaZero, qui ont battu l'Icedol, le plus grand joueur de Go de tous les temps. Et trois petits points, il y a eu plein d'autres succès, je pense que je ne dois convaincre personne de la révolution que ça a été au niveau machine learning et pour l'informatique en général. Ceci étant dit, à quoi est due, quelle technologie est derrière ce succès sur les images ? Ce sont principalement les réseaux de neurones dits convolutionnels, qu'on peut détailler en deux grosses opérations. La première, qui est une opération de convolution, donc si je reprends mon petit pointer, qui reprend une zone, par exemple, de texte, j'aime bien faire juste le pointer, qui reprend une zone de pixels et qui essaie de la résumer, via typiquement par une moyenne, un max, une somme, etc. On va repériter cette étape de convolution sur tous les pixels de l'image pour calculer une nouvelle représentation de l'image. Ça, c'est la première étape, dite de convolution, associée à une deuxième étape, dite de pooling, ou de subsampling, ou de réduction de dimension, qui va résumer, par exemple, dans ce cas-là, neuf informations en une seule, via, par exemple, un opérateur max. Il faut noter que ces deux opérations-là sont différenciables, ce qui est essentiel pour appliquer ce qu'on appelle la propagation et donc optimiser les poids W qui envoient les poids appris par le réseau et qui vont conditionner la représentation des images qu'on va utiliser. Et ces deux opérations passent au travers de ce qu'on appelle des fonctions d'activation, qui sont généralement non linéaires et différenciables, et qui permettent d'apprendre, encore une fois, des représentations non linéaires, et donc un peu plus complexes que des représentations linéaires, de nos images. Donc ça, c'est en très résumé, ce qui constitue la majorité des couches d'un réseau de neurones. Maintenant, ces couches vont être concaténées les unes à la suite des autres pour former ce qu'on appelle concrètement une architecture de réseau de neurones. Donc, partir de l'image initiale, appliquer des convolutions, puis du pooling, convolutions, etc. Plus on met de couches comme ça, plus on va avoir une architecture dite profonde, donc d'où vient le nom de Deep Learning, pour à la fin réduire ça sur une dimension de sortie, qui permettra de faire la décision de la tâche supervisée, que ce soit de la régression ou de la classification. Ok, donc tout ça, c'est un peu ce qui, encore une fois, en résumé, qui était à la base des succès du Deep Learning sur les images, notamment de la reconnaissance d'images. Maintenant, nous, on va laisser à comment on fait ça, non pas sur des images, mais sur des graphes. Et avant de présenter un peu les difficultés qui arrivent, on va d'abord définir un graphe. Donc, premièrement, un graphe, c'est une paire. Une paire, donc, V et E, V étant un ensemble de sommets, ces sommets étant connectés entre eux via des arrêtes qui appartiennent à l'espace, oui, à l'espace, d'accord ? Donc, au second élément de la paire. On peut très bien labelliser nos graphes, que ce soit au niveau des nœuds ou au niveau des arrêtes, par, donc, basiquement, avec, c'est un peu restrictif, mais bon, ça couvre pas mal de domaines quand même, simplement associé à chaque sommet un vecteur de nombre réel de taille FV ou, à chaque arrête, un vecteur de réel de taille FE. Voilà. À partir de ça, on peut définir quelques notions sur ces graphes-là, notamment la position de voisinage, dessinée ici par ce N de VI. Pardon, je zoome sans faire exprès. Donc, le N de VI qui va désigner, en fait, l'ensemble des nœuds qui sont connectés via les arrêtes au nœud VI, et le cardinal de cet ensemble-là va définir le degré de mon nœud VI, c'est-à-dire le nombre de voisins connectés à ce même nœud. On peut parler également de l'ordre du graphe, le nombre de sommets du graphe, ou alors sa taille, le nombre d'arrêtes. Très bien. Donc, voilà ce qu'on définit dans le graphe, l'entité de manière mathématique, c'est assez générique, les images sont le cas particulier de graphe, par exemple. Maintenant, comment on représente ça en machine learning ? En machine learning, on aime bien faire de l'algèbre, donc on aime bien les matrices. Donc, une première représentation de la structure du graphe va être la matrice d'algèbre. Donc, généralement notée A, qui est simplement une matrice ayant N lignes et N colonnes, où j'aurai en 1 si A, I, J, enfin, si j'ai une connexion entre le nœud VI et le nœud VJ, 0 sinon. Et pour associer à cette matrice-là, qui code simplement la structure, on peut aussi définir une nouvelle matrice X, qui va, elle, encoder les descriptions des nœuds. Donc, ça va être une matrice ayant autant de lignes que j'ai données dans mon graphe, autant de colonnes que de variables chaque nœud, chaque nœud. Et donc, cette matrice va représenter les variables représentant le nœud I. Donc là, un petit point, un truc qu'il faut bien comprendre ici, c'est que j'ai une correspondance forte entre les XI, XI et les lignes et les colonnes de la matrice A. C'est-à-dire que si la ligne I de la matrice X me désigne tel nœud, la ligne I de la matrice A désignera du même nœud dans le graphe. D'accord ? Donc, on a une espèce d'embrancement des nœuds, de la 1 jusqu'à N, qui doit être cohérent entre la matrice X et la matrice A. D'accord ? Donc, je reviendrai à peu près après sur ces notions, ce que ça implique, notamment au niveau des permutations dans l'ordre des nœuds. Enfin, une dernière représentation, appelée l'aplacien du graphe, donc là, dans ce travers, c'est l'isée, simplement une matrice qu'on calcule en faisant la subtraction de deux matrices. Donc, une matrice D, une matrice diagonale, simplement comportant sur sa diagonale les degrés de chaque nœud, et A à la matrice d'adjacence. Donc, je la présente très brièvement, parce que le spectre de cette matrice a des propriétés très intéressantes et qui vont être utilisées quand on définit notamment des réseaux de neurones sur graphe de manière spectrale, ce dont Mohamed va parler un peu plus tard dans la journée. Donc, voilà un peu pour les représentations des graphes de manière mathématique et algébrie, j'ai envie de dire, de comment on les manipule. Maintenant, les graphes, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Dans le monde réel, là, j'ai la slide qui ne s'affiche pas. Ah si, ça prend du temps, elle doit être costaud. Donc, dans le monde réel, les graphes, on peut en extraire d'un peu partout. Donc, en haut à gauche, ici, des réseaux sociaux. Donc, par exemple, c'est un grand graphe où les nœuds sont les utilisateurs et les arrêtes sont les connexions, par exemple, les relations d'amitié utilisateurs. Vous avez le fameux premier graphe de l'avis de Konigsbyr, de mémoire, qui a posé un des premiers problèmes sur graphe, enfin, un premier problème historique sur graphe. Vous avez les formes qui vont être représentées sous forme de graphe par leur squelette, les graphes de connaissance, évidemment, une molécule, donc une molécule peut être naturellement représentée par un graphe et c'est plus compliqué de représenter simplement par exemple un vecteur, des graphes d'état de transition, des interfaces, pardon, des zones du cerveau qui s'activent en même temps, des domaines connues ou l'ITIS, etc., etc., etc. Donc, les graphes, en fait, il y en a partout. C'est donc intéressant de se poser la question « Ok, comment j'étends le succès de l'application du deep learning ou des réseaux de neurones sur les images au domaine des graphes ? » C'est pour ça qu'on va s'appliquer à faire des réseaux de neurones sur le graphe. Alors après, concrètement, quels types de tâches sont faits sur ces graphes-là qui sont issus donc du mode réel ? On va voir deux niveaux de tâches. Le premier au niveau de nœud. On va donc chercher à prédire l'appropriation encodée par un label au niveau du type de tâches. Une tâche de régression si je veux prédire ou une tâche de classification si je veux par exemple classer les études du réseau sur le réseau social dans des communautés particulières. L'exemple-là, ce n'est pas un exemple de classification parce qu'à la base c'était non supervisé mais c'était par exemple toutes les interactions entre les membres d'un club de karaté qui s'est scindé en deux. Le but de ce travail-là c'est de découvrir qui va aller vers quelle partie du club ou le coupé en deux. C'est ce qu'on appelle de la décision la décision se fait au niveau du nœud on va décider est-ce que ce nœud appartient au groupe vert ou au groupe jaune. Un truc particulier sur les graphes également c'est le type de tâches au niveau nœud. La première qu'on va appeler transductive c'est de prédire les nœuds non-laptés sur un même graphe qu'on a vu au cours de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va avoir un grand graphe parmi ce graphe il y a quelques nœuds qui auront des étiquettes qui pourraient être utilisées pour l'apprentissage. On va essayer de prédire les étiquettes des nœuds du même graphe mais on n'est pas les étiquettes au moment de l'apprentissage. La particularité ici c'est qu'on connaît la structure du graphe au moment de l'apprentissage pour prédire le label de ces nœuds. C'est ce qu'on appelle des tâches transductives qu'on peut opposer aux tâches interductives où là on va prédire des propriétés de nœuds sur des nouveaux graphes donc des nouvelles structures qui ne seront pas pendant la phase d'apprentissage. Donc c'est deux niveaux un peu de la même tâche au niveau nœud mais qui ont été différentes. La première on a un peu plus d'informations parce qu'on a d'informations sur toute la structure et la deuxième on a moins d'informations parce qu'on peut découvrir des nouvelles structures de graphes au moment de la donc voilà c'est deux termes qui sont légèrement différents. Donc j'ai mis niveau nœud mais bon on sort un petit de ce cas-là c'est aussi la prédiction d'arrêt que ce soit au niveau de l'existence ou non d'une arrête mais également de leur label ou de leur propriété et enfin on a aussi des tâches supervisées typiquement du clustering de nœuds pour la détection de communautés non supervisées. Donc voilà au niveau au niveau des tâches sur le nœud je ne rappelle pas le chat en même temps merci Eric pour la précision sur Konigsberg dans Kaliningrad en Russie merci je ne savais pas j'apprends des choses quand j'ai le truc en plein écran je ne vois pas le chat donc n'hésitez pas à prendre le micro s'il y a quelque chose qui n'est pas clair que je reprenne donc voilà pour les tâches au niveau nœud quand on passe au niveau supérieur on passe au niveau graphe où là on va essayer de prédire une propriété pour le graphe de manière entière c'est à dire que typiquement si je prends les molécules je ne m'intéresse pas à connaître une propriété particulière de chacun des nœuds de la molécule c'est à dire chacun des atomes de la molécule je vais savoir si la molécule entière encodée par un graphe est toxique ou non pour l'être humain par exemple ou par exemple si j'ai une molécule je peux aussi essayer de prédire sa température d'ébullition et donc j'aurai affaire de régression au niveau du graphe et non plus au niveau du nœud simplement donc ça c'est la tâche un peu pour moi historique du machine learning sur les graphes mais on a aussi d'autres types de tâches notamment de graphes c'est à dire comment je crée un graphe qui était particulière donc un problème de classification de régression donc génératif ou également on peut faire du metric learning c'est à dire essayer d'apprendre comment comparer des graphes on va le voir c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour ceux qui ont suivi les autres on a parlé notamment au niveau de la distance d'édition ou des noyeux on voit sur les graphes donc à retenir deux niveaux de tâches une prédiction au niveau des nœuds et une prédiction au niveau des graphes ça va être assez important pour après la définition historique le cheminement historique de la définition des réseaux de neurones sur graphes quand on fait du machine learning graphes c'est si particulier comparé aux images on dit les images ça peut être assez conséquent en termes de dimension si je prends des images de 512 par 512 ça fait 12 au carré de dimension à manipuler donc au niveau complexité c'est déjà assez gros en fait avec les graphes on a quelque chose d'un peu plus compliqué le problème c'est pourquoi appliquer du machine learning en général et des réseaux de neurones en particulier sur les graphes c'est compliqué c'est parce que l'espace des graphes n'est pas un espace qui tient pourquoi deux points principaux premièrement c'est que pour chaque graphe je vais avoir un nombre variable de mots c'est à dire que comme j'ai pas de nombre de trucs fixes ou limités chaque graphe aura un nombre de mots différents et contrairement aux images où j'avais une dimension fixe là c'est plus le cas et c'est quelque chose que je dois gérer donc quand on fait notamment des opérations dans l'espace euclidien on a des dimensions un nombre de dimensions en entrée et un nombre de dimensions en sortie qui sont fixes donc ce qui s'impose les opérations notamment matricielles là c'est plus vrai que le graphe si j'ai deux graphes de taille différente je vais avoir une matrice A et une matrice X dont je parlais tout à l'heure qui auront des dimensions différentes donc comment gérer ça au point de vue algébrique pur c'est pas évident et ce problème donc de taille de graphe se retrouve également au niveau des nœuds où comme j'ai des degrés différents selon les nœuds j'ai des nombres de voisins différents selon les nœuds et encore une fois en opposition aux images où j'ai un nombre de voisins fixes j'ai toujours 8 pixels voisins dans les images là j'ai un nombre de nœuds variable et ce nombre de nœuds variable est une information sur la structure du graphe que je dois prendre en compte d'accord donc comment gérer ce nombre de variables de nœuds que ce soit au niveau graphe ou au niveau voisinage de nœuds donc ça c'est le premier problème à gérer deuxième problème c'est le problème de permutation au niveau de l'ordre des nœuds donc quand j'ai parlé tout à l'heure de la matrice X et de la matrice A j'ai dit ben voilà la ligne I de la matrice X code les variables décrivant le nœud numéro I mais ce numéro attribué au nœud est purement arbitraire ok je peux considérer n'importe quel ordre donc n'importe quel index sur l'ensemble des nœuds tous ces index différents donc toutes ces permutations sur l'ordre des nœuds vont définir le même graphe par contre les matrices A et X qui vont représenter le graphe de manière numérique vont être totalement différentes ok elles sont les mêmes à une permutation près encore une fois donc ce problème au niveau du graphe va se retrouver au niveau des nœuds où l'ordre autour des voisins va pouvoir changer selon l'ordre que j'ai défini sur les nœuds c'est contrairement encore une fois aux images où j'ai tout le temps le voisin du dessus le voisin en bas le voisin à gauche le voisin à droite ça c'est plus vrai avec les graphes dans la plupart des graphes on n'a pas d'orientation spatiale on est incapable de définir une numérotation des voisins de manière unique pour n'importe quelle représentation de graphe quelle que soit la permutation sur l'ordre des nœuds donc ça ça amène deux problèmes de permutation la permutation équivariée enfin la variance des permutations et les variances des permutations que je vais détailler dans le slide suivant donc avant de passer au prochain slide est-ce que ça va mieux niveau écho et tout je continue oui ça va oui ça va ok bon tant mieux donc premièrement les variances aux permutations c'est quand j'ai une fonction f qui prend d'entrée un graphe qui me retourne un plongement du graphe dans un espace euclidien donc par exemple de taille 9 je veux que quel que soit l'ordre des nœuds j'ai toujours la même sortie pour un même graphe dont l'ordre des nœuds a été permuté donc là typiquement vous pouvez voir dans le graphe d'en haut entre le graphe d'en haut et le graphe d'en bas j'ai interverti donc de mémoire les nœuds 1 et 6 et c'est tout je pensais avoir fait plus bref juste 1 et 6 donc l'ordre est différent par contre la sortie ma sortie de ma fonction est la même donc là j'ai bien une fonction qui est invariante aux permutations que j'effectue sur l'ordre des nœuds donc ça c'est l'invariance aux permutations deuxième c'est l'équivariance donc là maintenant j'ai une fonction f qui prend d'entrée un graphe et qui retourne une matrice donc ayant autant de lignes que de nombre de nœuds dans mon graphe et autant de variables qui décrivent chaque nœud du graphe donc là chaque ligne de ma matrice en sortie va décrire un nœud particulier du graphe et si j'ai ma fonction f est équivariante je veux que la permutation effectuée sur les nœuds en entrée soit impacte la permutation sur la représentation des nœuds en sortie donc là typiquement c'est un peu petit sur mon écran mais vous voyez j'ai encore permuté le nœud 1 et 6 du coup la sortie que j'avais sur le nœud 1 à droite ici se retrouve en position 6 sur ma deuxième sortie d'accord donc là on va parler de permutation équivariante enfin de fonction équivariante pardon donc qui répercutent des permutations sur les nœuds en entrée sur la représentation des nœuds en sortie d'accord donc encore une fois on a deux niveaux de permutation si j'ai des trucs au niveau graph je veux avoir une invariance aux permutations parce que je veux quel que soit mon ordre sur les nœuds avoir tout à la même sortie tandis que si je fais de la décision au niveau nœud je veux plutôt de l'équivariance c'est à dire que si je modifie l'ordre de mes nœuds je veux que ma sortie soit cohérente avec cette modification d'ordre des nœuds ok donc c'est deux invariances que je veux chercher à avoir donc ça me permet de revenir sur la comparaison entre le domaine des graphes et les images premièrement sur les graphes j'ai un nœud constant de voisins ce qui est plus vrai avec les graphes comme je l'ai dit je peux avoir un nombre variable de voisins sur les images mes nœuds les voisins ils ont tous une position fixe c'est à dire en haut, en bas à gauche, à droite ce qui n'est encore une fois plus vrai avec les graphes ok j'ai même plus d'ordre sur mes voisins quand je fais des CNN de la reconnaissance d'images on va dire d'objets dans les images je veux être invariant aux translations tandis que maintenant c'est quand je fais sur les graphes je veux être invariant enfin je veux être équi ou invariant aux permutations d'accord donc c'est deux aspects différents mais qu'on peut mettre un peu en parallèle sur les différences de l'application des réseaux de neurones sur les graphes ou sur les images c'est bien à prendre en compte pour lisser un peu les difficultés qu'on a avec les graphes j'ai bien présenté le problème d'isomorphisme de graphes qui peut être vu comme la notion d'égalité entre deux graphes c'est à dire quand est-ce qu'on va considérer que deux graphes sont équivalents on va les considérer équivalents si je peux trouver une bijection entre les deux ensembles de nœuds donc du premier et du second graph tel que si j'ai un graphe si j'ai une arrête dans le premier graphe j'ai également une arrête dans le second graphe et vice versa si j'ai une arrête dans le second graphe j'ai également une arrête dans le premier graphe d'accord donc ça c'est la notion d'égalité entre les graphes donc on peut voir aussi en version labellisée si on met une contrée sur la correspondance entre les labels sur les nœuds et ce problème qui peut être très simple pour les domaines euclidiens donc juste comparer si c'est pareil ou pas mais c'est un problème dit NP intermédiaire pour les graphes c'est à dire que on sait que c'est pas le polynomial mais on n'est pas sûr que ce soit NP enfin on est encore dans le flou dans le cas général et donc tout ça pour dire quoi c'est qu'un problème aussi simple que tester si deux graphes sont pareils c'est un problème très complexe à traiter et ça notamment au problème de permutation c'est à dire que si je veux faire ça de manière naïve il faudrait que je teste pour chaque graphe toutes les permutations pour chaque paire de graphes toutes les permutations de nœuds et à chaque fois de comparer si j'ai deux représentations équivalentes de mon graphe donc ça permet de soulever un peu le problème de manipuler des graphes avec du machine learning puisqu'on n'arrive même pas à définir de manière efficace l'égalité entre deux graphes après avoir présenté tous ces problèmes la question c'est comment on adapte les réseaux de neurones conventionnels qui ont bien marché sur les images au domaine des graphes clairement ce qu'on veut faire c'est la question sous-jacente c'est comment on adapte les étapes de convolution et de pooling de convolution et de pooling je ne sais même pas les termes en français au problème de dimension variable donc de taille variable et de permutation ok donc je rappelle les opérations de convolution et de pooling qui sont vraiment à la base des opérations des réseaux de neurones convolutionnels donc avant d'aborder ça en détail un très très bref parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à lire dans ce domaine là mais un bref résumé historique des réseaux de neurones pour les graphes donc la première tentative de définition de réseaux de neurones sur graphes a été faite en 2005 donc avant l'avènement j'ai envie de dire du deep learning donc c'était par Gorrie qui a proposé une première approche pour définir les graphes dans le network puis après plus grand chose qu'en 2009 puis à partir de 2014 on a vu de plus en plus de papiers qui commençaient à étendre ce domaine à proposer de nouveaux trucs et depuis 2018 donc on a vraiment une explosion de papiers donc je renvoie vers la newsletter de Sergei Ivanov donc qui est le speaker invité après qui fait une newsletter sur le machine learning et des graphes qui avait analysé ça en détail moi j'ai fait une petite analyse toute bête donc vous avez sur le graphique de droite c'est le nombre de papiers pour chacune des conférences donc ICLR ICML et NIPS le nombre de papiers qui contiennent le mot graphes dans leur titre donc c'est très basique je ne prie aucune aucune science quelque chose de bien établi derrière mais on peut voir quand même une tendance à la hausse du nombre de papiers qui parlent de graphes donc ok et ce qu'on constate nous qui essayons de suivre la littérature dessus c'est qu'on a vraiment une explosion du nombre de papiers depuis 2018 et donc ce qui est un peu retranscrit par ce graphique là qui ne reprend pas en compte par contre l'explosion des papiers au sein des conférences de manière générale mais bon voilà ça donne quand même une idée on est dans quelque chose qui explose depuis donc il faut s'y mettre l'approche la plus utilisée de définition des réseaux de neurones sur graphes sont les réseaux de neurones basés sur le principe de message passing on va regarder le terme anglais message passing framework l'intuition derrière ça en fait c'est de concevoir les couches de mon réseau de neurones où chaque nœud on va calculer en fait une représentation de chaque nœud en agglomérant l'information contenue évidemment dans le nœud lui-même et dans les nœuds voisins donc de cette manière là on va on va utiliser la structure du graph pour améliorer à chaque fois la représentation de chacun des nœuds donc vous voyez là le nœud central en bleu qui est en rouge je vais calculer sa nouvelle représentation en prenant en compte tous les voisins de ce nœud là pour ce nœud ici en bleu je vais faire le même par rapport à ces deux voisins là et ainsi de suite d'accord donc l'idée derrière c'est vraiment utiliser la structure du graph pour calculer des nouvelles représentations au niveau nœud à chaque fois pour chaque couche un peu plus concrètement comment on fait ça et bien on utilise la matrice donc j'appelais XL qui va être la matrice de représentation de l'état des nœuds à un instant donné donc ça peut être à l'initialisation donc c'est simplement la description des nœuds ou dans n'importe quelle couche de niveau N ok donc là chaque ligne de ma matrice X est une représentation de chacun des nœuds de mon graph et je vais utiliser la matrice d'adjacence où j'ai ici en noir codé 1 et en blanc codé 0 donc ici chaque case noire indique pour la première ligne typiquement que le nœud le premier nœud est connecté au deuxième que le deuxième nœud est connecté au premier au troisième au cinquième et au dernier et ainsi de suite et donc je vais calculer un premier message entre guillemets associé à un nœud à chacun des nœuds en faisant la multiplication matricielle entre A et X c'est à dire que chaque ligne ici de ma nouvelle matrice va correspondre à une somme de tous les voisins de tous les représentations de chacun des nœuds voisins d'accord donc j'espère que c'est clair à chaque fois je vais prendre par exemple pour la deuxième ligne je vais ajouter la deuxième ligne à la quatrième à la sixième et à la dernière et ainsi de suite pour calculer une nouvelle représentation de chacun de mes deux une fois que j'ai calculé ça je vais multiplier cette matrice là par une matrice de poids W donc là c'est des poids appris par le réseau donc par rétropropagation grâce au gradient donc tout ça c'est différenciable évidemment pour calculer une nouvelle représentation pour la couche suivante d'accord donc je multiplie cette représentation intermédiaire qui agrège l'information des nœuds voisins par une matrice de poids W pour obtenir une nouvelle représentation ou pour chacun des nœuds de mon graphe j'ai mis à jour la représentation par rapport à la couche précédente donc là j'ai mis trois nœuds en sortie mais on peut très bien imaginer que la dimension de la couche L plus 1 est de dimension différente par rapport à la couche L j'aurais très bien pu mettre pour la matrice XL plus 1 4, 5, 6 ou plus colonnes ce sont des hyperparamètres qui vont définir la taille de la couche à chaque fois donc voilà un peu le principe général du message passing donc voilà un résumé ce que j'ai dit avec des opérations matricielles donc chaque ligne de la matrice A, XL donc cette matrice là va sommer toutes les informations du voisinage de chaque nœud et chaque ligne de la dernière matrice ici de XL plus 1 se voit des versions presque mises à jour je vais juste expliquer pourquoi presque en quelques secondes presque mises à jour de chacun des nœuds alors pourquoi je dis presque parce qu'il manque derrière simplement une fonction d'activation non linéaire et différenciable pour répéter un peu ce que c'est pour les pour les réseaux de neurones convolutionnels et donc aussi également calculer des représentations plus enrichies que des simples opérations linéaires ça c'est le principe un peu montré avec les mains de calcul de représentation au niveau des nœuds et donc pourquoi on parle de message passing framework parce qu'en fait ces opérations peuvent être découpées en deux étapes principales la première la constitution d'un message donc du voisinage pour un nœud donné et la deuxième la mise à jour de la représentation d'un nœud donné en fonction de ce message donc si je détaille le message ça prend en compte toutes les formations du voisinage ok donc le message ici pour chaque nœud je l'appelais M I M plus 1 c'est la somme pour chaque voisin d'une fonction qui prend en compte donc la représentation du voisin la représentation du nœud courant et la représentation des arrêtes entre le nœud et le voisin je calcule quelque chose donc ça peut être simplement une fonction identité donc je récupère simplement les informations je somme tout ça pour obtenir mon message et je calcule donc une nouvelle pré-représentation de chacun de mes nœuds en prenant en compte donc la somme de ces voisinages enfin de ces messages là une fois que j'ai ce message qu'est-ce que j'en fais je le transforme pour calculer une nouvelle représentation encore une fois de chacun des nœuds au niveau L plus 1 comment je fais ça grâce à la fonction G qui prend en paramètre du coup la représentation du nœud courant central à l'instant L enfin la couche L auquel je vais que je vais modifier en prenant également en compte le message de ces voisins pour mettre à jour le nœud et je passe tout ça donc dans une fonction d'activation pour définir ma représentation au niveau L plus ok donc ça c'est pourquoi il est intéressant ce frayement parce qu'il permet de regrouper beaucoup beaucoup de méthodes qui ont des enfin qui correspondent à des contributions différentes mais qui sont toutes un peu dans le même schéma prendre l'information des voisins l'agglomérer pour mettre à jour chacun des nœuds ok donc ça a été unifié par un article en 2017 de Guilmer donc chaque concrètement de manière algébrique chaque couche donc de message passing neural network ça correspond à quoi comme on l'a dit une matrice de diffusion donc là moi j'ai précisé la matrice A mais ça peut être en fait n'importe quelle matrice qui me dit comment je prends en compte les autres nœuds du graphe on peut penser typiquement à une matrice d'adjacence toute bête la somme de la matrice d'adjacence c'est la matrice d'entité de prendre tous les voisins au niveau 1 puis tous les voisins de mes voisins donc à l'ordre 2 pour avoir un peu plus de rayons d'action quand je prends en compte mon message enfin on peut définir il y a plein de méthodes de définir cette matrice de diffusion de l'information les matrices X qui sont les matrices de représentation de mes nœuds donc au niveau enfin avant la couche au niveau L après la couche au niveau L plus 1 et ici la matrice W qui donc qui correspond au poids appris par le réseau donc qui vont modifier un peu la représentation pour calculer une représentation optimale pour un problème donné donc là j'ai un peu simplifié la chose mais on peut aussi très bien imaginer que pour chaque couche je n'ai pas une seule matrice de diffusion mais plusieurs matrices de diffusion dont je somme les contributions et à la fin donc la fonction d'activation non linéaire typiquement et de manière assez classique une relue donc voilà un peu et ça donc ça correspond à une couche de mon réseau et je peux faire comme ça plusieurs couches les concaténer à la manière des réseaux de neurones pour avoir plus de complexité dans mon modèle donc on verra en pratique quand même il y a quelques limitations là-dessus il faudra de l'heure il est déjà 10h05 une extension des messages passing frameworks c'est d'apporter de l'attention donc comme ça a été fait sur les réseaux de neurones traditionnels où ici chaque contribution des voisins ne va plus être simplement une somme basique et donc considérer chaque voisin de manière équivalente mais on va essayer de pondérer chaque contribution de chaque voisin par un coefficient ici alpha et j donc qu'on aimerait idéalement apprendre afin de non pas simplement sommer tout le monde mais dire tel voisin pour ce problème particulier est plus important que notre donc j'essaye de lui accorder un peu plus d'importance pour encore une fois calculer une représentation un peu plus adaptée au problème que je veux faire que je veux traiter voilà donc notamment ça ça permet de résoudre un problème qui est que quand on agglomère les voisins de plus en plus et bien on fait que faire du moyen âge en fait et on se retrouve à une étape où en fait tous les nœuds ont la même valeur on n'est plus capable de distinguer quoi que ce soit et donc on perd de l'information donc ça ça permet un peu de résoudre ce problème maintenant concrètement comment on calcule ce coefficient alpha et j ça a été proposé donc est-ce que j'ai mis la référence oui par Velikovitch qui est un autre ponte du domaine des graphes neural network avec Bronstein notamment avec Gidmer et Bruna et Hamilton donc comment il fait il calcule premièrement une représentation du nœud apprise donc via une multiplication de la représentation au niveau L par une matrice de poids W ok il calcule une représentation de l'arête entre le nœud I et le nœud J en concrétant simplement les deux représentations de chacun des nœuds incident à l'arête ok et il multiplie ce vecteur là par un nouveau vecteur de poids appris A donc au niveau L un pour chaque couche encore une fois qui va définir en fait une sorte de représentation une fois passée via une fonction d'activation donc cette fois-ci l'équipe relue qui permet donc de calculer une représentation de l'arête entre le nœud I et le nœud J cette représentation qu'on va normaliser via les autres tous les autres arrêtes incidentes au même nœud pour calculer un coefficient qui va donc calculer qui va comment dire qui va pondérer l'importance de l'arête donnée par rapport encore une fois à un problème supervisé puisque là j'apprends cette représentation à FaiJ est directement influencée par mon vecteur A qui a été appris au cours de mes différentes itérations d'apprentissage ok donc ça ça apporte une solution enfin ça apporte une augmentation du message passing neural network je vais essayer de voir dans ma structure de graphe quelles sont les arrêtes les plus importantes les unes par rapport aux autres donc c'est une amélioration assez importante au message passing neural network neural network donc voilà une image de l'auteur qui illustre un peu ça la représentation HR est donc une somme pondérée de toutes les représentations de H2 jusqu'à H6 pondérée par les alpha donc voilà donc ça ça décrit un peu tout ce qui est la famille des réseaux de neurones basé sur les messages passing qui comme on l'a vu à ce stade là n'est pas vraiment du graph representation learning donc de l'apprentissage de représentation de graph mais de l'apprentissage de représentation de nœud ok parce qu'à chaque fois chaque couche va calculer une représentation au niveau nœud ok je n'ai pas parlé encore de représentation au niveau graph donc ça c'est très bien quand on fait des tâches au niveau nœud quand on veut prédire la classe ou la valeur numérique pour un nœud donné mais c'est incomplet au niveau graph donc si je résume mon MPNM par une boîte noire j'ai des features au niveau de chacun des nœuds et je vais avoir pour chacun des nœuds en entrée une nouvelle information qui va être ici par exemple trois classes les verts les bleus et les rouges mais ça à ce niveau là il faut que j'ai encore du travail à faire si je veux faire une décision au niveau graph donc c'est ce qui me permet d'introduire donc la notion de readout function ou de je ne sais pas j'utilise pas mal de termes anglais parce que je ne connais pas trop les équivalents français excusez-moi des anglicismes donc la readout function en fait c'est pour répondre à la question comment je transforme un ensemble de représentations de nœuds en une représentation de graph donc qui va me permettre ensuite de prendre une décision au niveau graph pour ça il me faut une fonction qui me prend en paramètre un ensemble et qui me retourne une valeur unique donc typiquement une valeur réelle ou selon l'encodage un vecteur plusieurs contraintes sur cette readout function il faut qu'elle soit évidemment différenciable pour pouvoir faire la rétropropagation également qu'elle soit invariante aux permutations ok si j'ai donc je reviens à mes problèmes sur les graph d'invariance aux permutations si j'ai deux ordres de nœuds différents donc ici en sortie de mpnn j'aurai deux ordres de sortie différents si mon mpnn est équivariant je veux avoir toujours la même sortie parce que le graphe représenté sera le même moyennant une permutation donc ces deux contraintes en fait elles impliquent elles limitent pas mal la possibilité d'utilisation de définition de readout function et concrètement la majorité du temps ces fonctions sont très simples et constituent simplement calculer la moyenne ou la somme de ce vecteur là donc juste en sortie du mpnn ce qui est de mon point de vue assez décevant parce qu'on oublie enfin c'est pas qu'on oublie mais on occulte totalement l'information structurelle dans le graphe en faisant l'hypothèse que mon mpnn il a pris toute l'information du graphe au cours de ces itérations là ce qui peut être quand même une hypothèse peut-être un peu trop forte une observation cependant il y a une représentation donc une readout function qui est apprenable encore une fois je sais pas si c'est le terme mais c'est apprenable qui a été proposé donc qui est différenciable et permutation variante qui consiste simplement à définir une série de matrices de clustering entre chaque étape où à chaque fois donc je vais avoir une matrice L donc qui va être du nombre de nœuds typiquement pour la première couche jusqu'à une nouvelle dimension qui va être plus faible que le nombre de nœuds qui va permettre en fait de regrouper les nœuds entre eux et donc de calculer des représentations pour ces groupes de nœuds à chaque étape et donc de réduire la structure jusqu'à arriver à un seul nœud qui va donc par étapes successives passer du graphe complet à un seul nœud ou là où j'ai plus de problème dimension parce que j'ai un seul nœud donc je suis capable directement de faire une décision dessus d'accord donc je suis capable en fait de réduire mon problème de dimension variante à chaque fois à chaque fois en réduisant le nombre de nœuds vers un nombre de nœuds fixe qui sera en sortie de ma série de matrice S de matrice S de matrice S donc voilà donc là vous avez deux étapes à chaque fois pour mettre à jour les représentations des nœuds et la matrice d'adjacence donc c'est assez simple c'est différenciable et apprenable et donc ça permet d'avoir peut-être une solution un peu plus satisfaisante que simplement utiliser la moyenne ou la somme ceci dit dans les faits on ne voit pas trop de différence c'est à dire qu'on utilise cette approche là ou simplement calculer la moyenne ou la somme si mon réseau MPNN est assez complexe il n'y a pas tant de différence que ça donc ça pose également des questions est-ce que toute la structure de graphe est prise en compte pour le MPNN ou est-ce que toute la structure de graphe est utile donc pour finir sur le MPNN rapidement je vois que l'heure tourne il est bientôt écart donc je vais accélérer vous avez Battaglia qui a proposé une généralisation des MPNN de représentation je vais accélérer Laurent donc représentation au niveau nœud arête et graphe qui généralise un peu le MPNN en ayant divers niveaux de représentation donc voilà grossièrement je calcule une nouvelle représentation de l'arête en concatenant mes représentations adjacentes je calcule un message pour chaque nœud par l'ensemble des informations des arêtes incidentes je fais la même chose au niveau du graphe ou je calcule une représentation au niveau du graphe en agglomérant l'information des arêtes et des nœuds pour l'ensemble du graphe donc voilà c'est une généralisation globale des MPNN qui introduit une représentation au niveau des arêtes notamment et Guillaume en reparlera plus tard dans la journée niveau théorique en fait il y a des travaux dont je vais te passer très rapidement qui essaient de déterminer à quel point les GNN peuvent distinguer deux graphes isomorphes isomorphes donc ça c'est directement relié au test de Westfell-Lehman qui a beaucoup de similitudes avec le message passing framework parce qu'en fait à chaque étape du test de Westfell-Lehman on agglomère encore une fois l'information des voisins pour calculer une nouvelle représentation du nœud ce qui nous permet de déterminer après un certain nombre d'itérations est-ce que possiblement les deux graphes sont isomorphes donc c'est une approximation mais ça marche assez bien il y a des connexions très intéressantes voir encore une fois les travaux de Mohamed là-dessus qui a étudié un peu ça en détail donc je passe rapidement on pourra revenir dessus brièvement les limitations des GNN c'est principalement du Moyen-Âge donc des filtres passe-bas donc je ne vais pas m'étendre dessus Mohamed en parlera très très bien ce qui a mené à une publication à ICLR de ses très bons travaux qui étudient ça de manière générale donc globalement ce qu'on fait c'est des layers c'est simplement du Moyen-Âge ce qui est embêtant pourquoi ? parce que quand on fait de la moyenne on moyenne tout et bien si on accumule trop les couches au bout d'un moment tout le monde est équivalent c'est ce qu'on appelle le problème d'oversmoothing donc j'ai parlé de surlissage donc j'ai parlé un petit peu avant et ça ça implique quoi ? c'est notamment qu'on ne fait pas vraiment du deep neural network simplement du graph neural network parce que généralement on considère simplement deux couches à chaque fois donc on n'est pas dans du deep contrairement au CLN qui ont plusieurs dizaines de couches deux mots donc sur des travaux très intéressants menés notamment par Clément avec Paul et moi sur les graphes génératifs modèles donc les problèmes de génération de graphes donc l'idée c'est d'avoir des graphes qui ont par exemple des molécules qui ont des propriétés particulières pour faire de la conception de médicaments typiquement donc là le but Le but ici c'est de générer des graphes et de réutiliser les méthodes soit des auto-encodeurs variational auto-encodeurs ou des GAN ou du renforcement de learning ou des méthodes récursives pour concevoir les graphes avec des propriétés particulières donc c'est un domaine très intéressant et aussi en pleine émergence qui sont très intéressants à étudier et aussi en plein bout donc maintenant dans quoi on applique ces graphes dans le network au niveau prédiction de nœuds ça va être pour découvrir des communautés notamment dans les réseaux sociaux ou les réseaux de citations la prédiction de liens ça peut être très utile dans les graphes de connaissances ou sinon les graphes temporels donc c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir une connexion entre deux individus dans le futur et la prédiction de graphes donc dans les domaines historiques que ce soit dans la chimie ou au niveau de détection de malware de programmes informatiques etc. Un autre point intéressant sur lequel je vais terminer sur les graphes dans le network c'est que j'ai dit au début qu'une des causes de l'explosion des CNN était la disponibilité de Crowdataset c'est le cas avec avec les graphes dans le network on a notamment trois bases intéressantes Open Graph Benchmark qui contient 15 dataset avec différents domaines d'application différents types de tâches et notamment différentes tailles de graphes donc on peut aller on peut voir sur le graphique jusqu'à 100 millions de nœuds donc je voulais faire une petite dédicace à Laurent Hutt pour lui dire c'est bon on a dépassé 4 nœuds on est à 100 millions ce qui est pas mal comme amélioration et également d'autres graphes d'autres datasets notamment que ce soit pour la chimie donc molécules net avec beaucoup beaucoup de graphes donc on est vraiment on peut appeler le Big Data ou encore MoSys qui est là un dataset pour la génération de graphes donc voilà à résumer on essaie de reproduire les succès notamment grâce à ImageNet au graph neural network donc en conclusion pour terminer les GNN ça a quand même pas mal révolutionné le machine learning sur graphes puisque ça a apporté l'apprentissage de représentation dans le domaine des graphes c'est en pleine explosion depuis 2018 donc nous on essaie de se mettre au létis un peu de trouver notre place au milieu de ce gros de cette grosse augmentation du nombre de papiers notamment c'est compliqué parce qu'il y a des gens comme Google Facebook et Twitter qui ont eu la bonne idée de s'y mettre aussi ou Criteo pour citer Sergueï donc voilà il y a des bons dans le domaine et moi j'ai relevé donc deux limitations en particulier on se ramène quand même à un domaine euclidien donc ça c'est un peu imposé par le côté différenciable des opérations et on n'est toujours pas deep on n'est toujours pas profond puisqu'on est dans la plupart du temps limité à deux niveaux le futur c'est quoi ? c'est l'application au graph dynamique donc je sais qu'au avril travaille pourquoi pas amener à des collaborations évidemment comme pour tous les zones neurones l'interprétabilité et comment ouvrir ça au vrai apprentissage de représentation profond donc voilà j'ai fini je suis ouvert à quelques questions bien que je commence à être expert mais je n'ai pas présenté de travaux particuliers et moi j'ai aussi quelques questions pour vous c'est comment utiliser cgnn au sein de normastique comment trouver notre place au sein de la communauté globale c'est-à-dire il va falloir lutter avec des bons et les collaborations entre gré kélitis voilà je suis ouvert bon voilà j'ai terminé donc